La lésion typique d'herpès génital est une éruption papuleuse, puis vésiculeuse et ulcéreuse. En règle générale, cette éruption est très douloureuse et elle peut facilement s'accompagner d'une adénite. Chez une femme qui n'a jamais eu d'antécédent d'herpès génital, il est intéressant de faire un prélèvement virologique pour confirmer que la lésion est bien un herpès génital. La confrontation du résultat de ce prélèvement avec la sérologie permettra de déterminer s'il s'agit d'une primo-infection ou d'une récurrence herpétique. Le prélèvement doit se faire au niveau d'une vésicule. Il faut percer la vésicule avec l'écouvillon, il faut gratter la berge de la vésicule et ensuite envoyer cet écouvillon dans un milieu de transport adapté. Le test utilisé est une PCR qui a une bien meilleure sensibilité que la culture. La confrontation du résultat de la PCR et de la sérologie va permettre de déterminer le type d'infection herpétique. Si la sérologie est positive contre un type d'anticorps, par exemple des anticorps anti-HSV1, et que la PCR est également positive contre HSV1, on peut confirmer qu'il s'agit d'une récurrence herpétique. Si la sérologie est positive contre un sous-type d'anticorps différent que ceux retrouvés dans la lésion, par exemple des anticorps dirigés contre HSV2 et une PCR positive à HSV1, on peut confirmer qu'il s'agit d'une infection initiale non primaire. Si la sérologie est négative en HSV1 et 2, et que la PCR est positive pour l'un ou l'autre des sous-types d'HSV, HSV1 ou 2, on peut affirmer qu'il s'agit d'une primo-infection herpétique. Le traitement antiviral permettra de réduire l'intensité et la durée des symptômes. Il peut reposer sur de l'acyclovir, à la dose de 200 mg 5 fois par jour, ou du valacyclovir, à la dose de 1 g 2 fois par jour. La durée du traitement est de 5 à 10 jours selon la symptomatologie. On proposera également le dépistage d'autres infections sexuellement transmissibles. Chez les femmes qui font un premier épisode d'infection herpétique en cours de grossesse, il y a un bénéfice à proposer une prophylaxie antivirale pour réduire le risque de récurrence herpétique lors de l'accouchement. Ce traitement peut être de l'acyclovir, à la dose de 400 mg 3 fois par jour, ou du valacyclovir, à la dose de 500 mg 2 fois par jour. Le traitement peut être débuté à partir de 36 semaines d'aménorée et poursuivi jusqu'à l'accouchement. Chez les femmes qui ont des risques d'accoucher prématurément, par exemple les femmes qui sont porteuses d'une grossesse multiple ou qui ont eu une menace d'accouchement prématurée, il peut être intéressant de débuter ce traitement prophylactique plus précocement. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada